... Je voudrais commencer par les remerciements, évidemment, et les remerciements en tout premier lieu pour la Bibliothèque Marguerite Audoux et surtout ses personnels, Magali en tout premier lieu, Joseph, toute l'équipe. Ce sont des circonstances tout à fait exceptionnelles et donc je remercie vraiment chaleureusement avec beaucoup de reconnaissance ce lieu qui nous accueille malgré le sentiment d'avoir un monde qui est en train de tourner autour de nous. Donc ce troisième événement fait suite aux deux premiers événements qui ont eu lieu lors des rencontres lecture organisées à la Bibliothèque, la Médiathèque Hélène Berre et la Médiathèque François Sagan. Donc il y a eu le jeudi soir et vendredi soir. Et mes autres remerciements, évidemment, en deuxième lieu, vont à HRCI, donc Arts and Humanities Without Council, qui nous a permis, grâce à une subvention qui nous a été donnée, qui nous a permis d'organiser toute cette série d'événements. Et ce sont des événements qui commencent, qui lancent une série de festivals et de rencontres axés autour de la poésie, du théâtre, du cinéma, autour de la littérature d'Ali Théa Di Vassi. Et ce sont des événements qui vont avoir lieu à la fois en France, donc en Angleterre et en Inde aussi, de 2020 à 2021. Et je voudrais présenter aussi Nicole Thiara, qui pourrait tout à fait être ici avec nous, et qui est la personne qui a porté le projet. Donc j'ai besoin de mentionner Nottingham Trent University, qui porte ce projet autour des littératures d'Ali Théa Di Vassi. Et puis bien sûr, mon université, donc en collaboration, donc c'est l'université Paul-Valéry Montpellier III, et le centre de recherche EMA. Donc bien sûr, quand on parle de littérature d'Ali Théa Di Vassi, on a souvent, parfois, une certaine définition. Certaines personnes peuvent très bien hausser le sourcil en disant « Mais voilà, d'Ali Théa Di Vassi, qu'est-ce que c'est que ce terme-là ? » Donc effectivement, quand on explique que ce sont les anciens intouchables, là, on est en terrain plus familier. Mais ce sont des développements qui ont eu lieu dans le dernier quart du XXe siècle. Et on a finalement évolué d'une définition qui limitait la littérature d'Ali Théa Di Vassi à une littérature écrite par les Dalits, pour les Dalits, au sens restrictif, à une définition qui est beaucoup plus large. Donc Dalits, c'est un terme marathi qui veut dire tout ce qui est brisé, opprimé, écrasé, et qui est venu à représenter aussi tous ceux, et pas seulement de la soucaste ou de la horscaste des Dalits, mais tous ceux qui peuvent être victimes d'oppression ou de discrimination en Inde. Donc ça peut être les femmes, ça peut être d'autres communautés marginalisées. On parle aussi des Adi Vassi, qui sont ces populations dites tribales, de la même façon que les Dalits étaient dits intouchables. Donc on va en parler, et c'est la raison pour laquelle les écrivains et les poètes qui sont invités ici, donc ont été invités, parce que, évidemment, ce sont leurs voix qui sont les plus importantes à entendre. Et ce sont des voix de poètes. Et donc nous allons parler en particulier du lien entre la poésie et l'activisme qui peut être porté par ces écrivains. Je vais m'introduire simplement, donc très brièvement, et puis tout le monde va m'introduire les écrivains. Donc, encore une fois, français et anglais, à la même temps. Donc nous avons aussi le plaisir d'avoir des traducteurs. Donc, je vais peut-être présenter tout d'abord donc les deux traducteurs que nous avons le plaisir d'avoir parmi vous, parmi nous. Donc, Ouma, d'Amoudar Shridhar, qui est basée à Idérabad et qui traduit, donc, Djamila Nishat. Elle fera la présentation de Djamila. Johannes Lapping, qui est éditeur et traducteur des poèmes de Jacinta Kergetta. Lui aussi fera la présentation de Jacinta, la langue allemande et l'une des langues dans lesquelles les poèmes de Jacinta ont été traduits. Et maintenant, bien sûr, ils sont disponibles aussi en français. Et donc, Chinaswami, le premier poète que j'ai le plaisir de présenter. Donc, c'est un poète Canada qui écrit en langue Canada et qui est basé à Bangalore, qui est né dans l'un des petits villages au Karnataka, donc pas loin de Bangalore. Il est un poète reconnu de façon régionale et de façon nationale aussi, donc à l'intérieur, au travers de l'Inde et dans l'état du Karnataka. Il a reçu de nombreux prix. Il a été traduit aussi dans plusieurs langues indiennes et aussi en espagnol, en hébreu. La traduction en français est en train d'être, voilà, travaillée et sera sans doute publiée aussi en français. So, this was for a brief, you know, brief introduction. And you may want to, you know, say a few words also as a self-introduction before we read, you know, any poems and before we start. So, just a few words and then we can give the mic to, you know, other people. Good evening, everyone. I'm a poet writing in Kannada. I belong to a category which is in India called Dalit now. The Dalit group is also called untouchables. The untouchables are kept outside the village on the plea of defilement etc. The upper caste won't allow these people to mingle with them. No dining together, no intermarriage or inter-dining is prohibited. It's a taboo. And these people are meant for some menial jobs which is not done by others in the villages like carrying the carcasses or cleaning the drainage like they're such low-level jobs they do. Now, after this beginning of the 20th century, there were some great reformers. Things started moving. I want to tell about Dr. B.R. Ambedkar, Bhimrao Ambedkar who is a pioneer in bringing up the oppressed both Dalits and Adivasis and even the other backward communities. I'll say a few words of translation. So, it was just a quick presentation of the system of caste in India. So, some of the elements have been explained in French at the very beginning. And Chineswami wanted to remind that the system of caste who is in the religion hindu means that a certain number of professions are kept for a certain category of people. So, people who will be repoussated to the periphery of the villages, who will not have the right to exercise other professions and who will be authorized to exercise professions dites polluantes. So, all this which is trait to the treatment of the cadavres, of the carcasses, of the animals, etc. So, it is against this system that he is and he is is and the other important of what has been said by Chineswami so, which he will continue is the importance capital of the Dr. Ambedkar. There were there reformists who have lived in the 19th 19th or the beginning of the 20th but it is the Dr. Ambedkar who launched the movement in favor of annihilation of the caste. Now, I want to speak about Ambedkar because till he arrived in the Indian scenario it was total darkness for Dalits and Adivasis. You know, at the time when the struggle for independence was going on, Dr. Ambedkar was struggling for the emancipation of Dalits and Adivasis from caste system and untouchability. So, he believed that unless this is solved the independence has no value in this country. So, though he prepared the constitution of India and he was the chairman of the drafting committee at the time of submitting the draft constitution on 25th of November 1949 he has given a very beautiful statement because the democracy does not gel well with the caste system so they do not go together although we say India is the biggest democracy in the world but it has its own lapses and failures so I would like to read what he says just translate to what you have So we go back to the writing of the constitution in Inde which a been done in 1950 and Ambedkar is l'un des rédacteurs de la constitution and depuis depuis le début il avait toujours dit que la république et la démocratie ne pouvaient s'entendre avec le système des castes ce ce qui a provoqué un certain nombre de voilà d'oppositions avec Gandhi et nous savons bien que à l'ouest à l'occident on a plutôt préféré retenir la figure de Gandhi que celle d'Ambedkar beaucoup de gens ne connaissent pas forcément Ambedkar c'est une mise à l'honneur d'Ambedkar we could so we go back to the paragraph that will complete the one So he says in continuation of my talk he says I am of the opinion that in believing that we are a nation we are cherishing a great delusion how can people divided into several thousands of castes be a nation the sooner we realize that we are not as a nation in the social and psychological sense of the world the better for us for then only we shall realize the necessity of becoming a nation and seriously think of ways and means of realizing the goal the castes are anti-national he says the castes are anti-national in the first place because they bring about separation in the social life they are anti-national also because they generate jealousy and antipathy between caste and caste I'll do it in a short so in the current context of India where we are easily declared as anti-national in India today so it's very useful to remember this discourse of Ambedkar where he said that what was anti-national was caste so Johannes would you like to introduce maybe Jacinta and yes we'll go back we'll come back to the introduction so that everyone can be introduced and then we'll come back to the discussion on poetry and activism yes Hannes merci je vais essayer de parler en français vous me pardonnerez les les fautes en continuation de ce que Stina Swamy avait dit je veux dire très brèvement une des différences ou une des communautés entre le groupe Dalit et le groupe Adibasi les deux sont les les une grande très grande partie de la population indienne qui a avec leur contribution en forme de travail en forme de comme Jean Asang avait dit de s'occuper des cadavres le travail très lourd et en cas des Alibasi c'est la terre les forêts les ressources qu'il avait volé qui était volé de leur location c'est la grande très grande contribution d'Ali de Adibasi à la richesse de l'Inde et jamais reconnu alors Jacinta Keketa est partie d'une tribune qui s'appelle Kourouk dans sa propre langue Adibasi c'est une expression politique comme Dalit qui exprime une conscience politique aussi qui luttent pour leurs droits autrement ils ont des noms des tribus il y a deux centaines de tribus mais la tribu de Jacinta les Kourouk c'est peut-être 4 millions et Jacinta avait commencé écrire des poèmes dans l'âge très jeune même dans l'école et elle trouvait que dans sa jeunesse elle avait l'expérience que des membres de sa famille était tué par les riches pour voler la terre et c'était jamais reporté dans les magasins dans les journaux et c'était le motif pour Jacinta de s'occuper du journalisme elle est devenue journaliste et même en son travail de journalisme elle trouvait qu'il y a des limitations de s'exprimer comme journaliste Jamila Nishat qui est poète féministe activiste originaire de Hyderabad en Inde elle travaille elle écrit la poésie dans la langue qui s'appelle le Dakini qui est une langue dont les origines remontent à l'urdu mais qui est fortement influencée aussi par des langues du sud de l'Inde comme le Telugu le Marathi le Canada et donc c'est une variété c'est une langue qui est assez unique et elle s'exprime surtout dans cette langue et elle voilà elle trouve que cette langue est très dévalorisée en Inde et donc elle écrit pour soutenir pour défendre la cause de cette langue alors en même temps elle est aussi activiste et donc elle tient à une organisation non gouvernementale qui s'appelle Shaheen Resource Center for Women dans la vieille ville de Hyderabad où elle travaille pour défendre la cause des femmes musulmanes mais aussi d'autres religions qui habitent dans la région et alors elle offre du soutien juridique des séances de formation de soutien psychologique etc à ces jeunes filles qui sont souvent se trouvent en grande difficulté dans leur vie voilà alors elle peut-être elle va expliquer comment elle a bon alors elle a commencé à écrire la poésie parce qu'elle en fait avait ses intérêts dans la danse et la peinture quand elle était toute jeune mais c'était interdit comme ce n'était pas permis elle dit pour les jeunes filles respectables de familles musulmanes et donc elle s'est tournée vers la poésie et elle a trouvé un moyen pour s'exprimer dans cette forme et ces poèmes ont été traduits beaucoup et elle a quatre ou cinq recueils de poésie en anglais et là on a travaillé sur une version une traduction française qui va peut-être apparaître bientôt voilà c'est Jamila Nishat so maybe we can you know come back to Ambedkar because he is really the father of so many and so there is one poem I know you would like to read and this also will tackle you know that question of the link between poetry and activism donc là encore on revient à Ambedkar de toute façon on y revient toujours puisqu'il est le père d'une bonne partie de la nation donc il est un poème que Chinaswamy va lire et qui va nous amener directement à cette thématique du lien entre poésie donc l'écriture de la poésie et l'activisme donc nous allons en fait à chaque fois lire dans la langue dans la langue indienne puisque vous avez la chance d'avoir trois langues indiennes que vous pouvez écouter et à chaque fois il y aura une traduction en français qui sera lue et bien sûr nous allons garder un moment aussi pour la discussion à la fin donc si vous avez des questions évidemment il y a un échange et je voudrais aussi dire que chacune de ces trois soirées à chaque fois il y a une couleur un peu différente et une thématique un petit peu différente donc ce sont des soirées qui sont liées mais chacune est différente et puis le public est à la fois le même et autre donc c'est toujours intéressant donc c'est ce qui concerne Ambedkar comment il a felt during his time et comment il a influencé le de la de la la de la C'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait. S'il y a fait. ... 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